6. Il y a 6 médiathèques à Orléans. La médiathèque centrale, connue de tous grâce à son architecture audacieuse, et les médiathèques de quartier, au plus proche des habitants comme à l'Argonne, la Source, les Blossières, la Madeleine ou encore Saint-Marseau. Auparavant, bibliothèques, elles sont dorénavant dénommées médiathèques. En effet, les ressources disponibles dans nos établissements ont considérablement évolué ces dernières années, du traditionnel livre au plus moderne DVD ou CD, en passant par les revues, les bandes dessinées ou encore ouvrages spécialisés, vos recherches n'auront plus aucune limite. Et c'est notamment la richesse et le développement de l'offre multimédia dans chacun des établissements qui ont transformé nos bibliothèques en médiathèques. Leurs équipements, leurs services et leurs fonds documentaires se sont ainsi développés vers la dématérialisation et le numérique. Résolument tournés vers l'avenir, les médiathèques d'Orléans offrent un service inédit sur Internet appelé Aurélia, une bibliothèque numérique dont le contenu est régulièrement enrichi. Ce puissant outil prolonge ainsi votre expérience numérique en donnant accès à de nombreux documents numérisés provenant des collections patrimoniales des médiathèques orléanaises. Presse, cartes et plans, cartes postales, manuscrits, gravures, soit plus de 40 000 documents numérisés sur Orléans et sa région du XVe siècle à 1941. Mais revenons dans le réel, car Aurélia ne pourrait exister sans l'extraordinaire fonds disponibles dans les réserves. Parcourons les coulisses de la médiathèque centrale qui conservent des documents inédits. Fonds patrimonial de manuscrits du Moyen-Âge, imprimés rares, presse ancienne ou encore livres d'artistes. Ces objets rares et parfois anciens côtoient toute la modernité de la médiathèque centrale. Regardez ce système automatisé de transport de documents. Il facilite le travail des agents en acheminant les documents entre les différentes salles de lecture et les zones de réserve en sous-sol. Ce réseau de 200 mètres a spécialement été conçu pour les besoins de la médiathèque. La médiathèque Maurice Genevois, œuvre de l'architecte Pascal Serin, d'une superficie de 1700 m2 sur un même plateau, a été inaugurée en 2009 dans le quartier de la Source. Moderne, vaste et très colorée, cette médiathèque de quartier propose des collections et des services qui invitent à la déambulation et à la rencontre. Contes, expositions, conférences, débats, projections ou encore concerts, de nombreux événements animent les médiathèques et c'est ouvert à tous les publics, tant pour les jeunes que pour les adultes. On y lit, on y travaille, on y rêve parfois. Alors, poussez la porte des médiathèques d'Orléans et vos recherches et découvertes n'auront plus de limites.